Générique De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Samuel Gembock, géopolitologue, et de nos éditorialistes, grâce à Moukintikiza et Camille Sari. Tout de suite, le dossier du jour. Générique Générique Malgré des efforts importants depuis les indépendances, les progrès de la scolarisation sont jugés encore insuffisants en Afrique. C'est pourquoi la plupart des États se sont fixés l'objectif de l'école pour tous, un objectif qui passe par la gratuité de l'enseignement. Un reportage de notre correspondante au Bénin Chiray Ouataïma et de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conant. Générique L'éducation pour tous, quelques écueils à surmonter. En vue d'atteindre l'un des objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015, plusieurs États africains comme le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burundi ont décrété la gratuité de l'enseignement primaire pour tous. Au Bénin, comme dans les pays concernés, la mesure de gratuité adoptée en octobre 2006 a induit un accroissement des effectifs dans les écoles, par conséquent une hausse du taux brut de scolarisation. Face à cette rueur vers les écoles publiques et la forte sollicitation du corps enseignant, certaines dispositions ont été prises, à savoir la construction de nouveaux modules de classe et le recrutement d'instituteurs. À ces efforts s'ajoutent les subventions pour l'achat de manuels, la création des cantines scolaires et l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Des mesures similaires sont déployées en Côte d'Ivoire où seulement 35% des enfants parviennent au cycle secondaire et 43% des jeunes ne savent ni lire ni écrire. Ces efforts, bien que louables, se heurtent encore à des réalités qui se traduisent par le manque d'infrastructures, de ressources humaines, mais aussi de moyens techniques. Il faut aussi souligner la fronde sociale qui a plané sur le bon déroulement de l'année scolaire précédente au Bénin. Plusieurs difficultés en corrélation avec la gratuité de l'enseignement maternel et primaire. L'éducation pour tous, du moins dans l'enseignement maternel et primaire, est-elle effective ? Quelles actions pour en assurer la réussite ? Située en plein cœur de Porto Novo, la capitale administrative du Bénin, l'école primaire publique Jacin accueillera dans quelques jours plus de 700 élèves. À la veille de la date officielle de la rentrée des classes, l'administration de cette école s'active pour assurer un démarrage effectif des cours et compte utiliser à bon escient la subvention octroyée par l'État. Pour cette gratuité, nous recevons la subvention. Chaque école reçoit la subvention. Ce qui est fait par l'État, c'est bon. Ça a 900 000, ça dépend du nombre de classes. Moi, j'ai six classes, donc je reçois 900 000. Avec 150 000 francs par classe. Les écoles maternelles aussi sont concernées. Maintenant, toujours dans cette gratuité, nous recevons les cahiers d'activité depuis la maternelle jusqu'au CP, les manuels du CI jusqu'au CM2. Dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, au sud-est du pays, les autorités en charge des enseignements maternels et primaires se réjouissent de la réception à bonne date des manuels scolaires et cahiers d'activité pour les apprenants. En effet, la réforme de l'enseignement prévoit aussi la subvention pour ses outils d'apprentissage. L'État est en train de faire de gros efforts. La chance qui concerne la documentation, c'est-à-dire les ouvrages, les manuels, les cahiers d'activité, tout ça, c'est gratuit. L'État envoie ça dans les écoles et les directeurs arrivent à gérer cela avec les élèves. La situation est bien moins reluisante dans cette école à Agla, à Cotonou. En ce lieu aussi, pas besoin de débourser une somme initiale pour entamer les cours. La gratuité est de mise, mais les enseignants y mettent quelques doléances. On n'a pas encore les listes de fructue, à savoir les manuels que les enfants doivent utiliser parce que chaque année, il y a des manuels qui changent et on doit les remplacer. Mais ces manuels ne sont pas encore arrivés jusqu'à ce jour. Il y a aussi le problème des salles de classe qu'on doit normalement construire, pour nous, mais qui ne sont pas encore réelles. Il y a des salles à refaire, des tables et bancs à faire. Basé sur l'approche par compétence, les nouveaux programmes d'études encore appelés NPE ont été insérés dans le système éducatif béninois depuis 15 années. Avec la réforme de la gratuité de l'enseignement, le Front d'action des enseignants dénonce une application biaisée de ce programme d'études et évoque la baisse du niveau des apprenants. Il faut maîtriser la gestion des ressources humaines. Ils ont des actes qui sortent, il faut assurer leur évolution. Donc c'est la DRH. Deuxième axe, il faut assurer les rapports avec les communes. La décentralisation, les transferts de compétences. Troisième axe, la gestion du pilotage. Quels sont les freins, les grands mots qui freinent le bon développement, la bonne évolution du système ? Et quatrième axe qui nous concerne, c'est sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Si de nombreuses plaintes émanent du milieu des enseignants, suite aux répercussions de la mesure de gratuité, le gouvernement essaie de déployer quelques efforts. Pour combler le déficit en salles de classe, l'État a procédé à la construction de plus de 2000 salles de classe. Depuis 2007, plus de 11 000 enseignants ont été recrutés. En 2013, les acteurs du système éducatif ont tenu des assises afin de mieux orienter la politique de gratuité de l'enseignement. Il ressort du bilan mis par cours du plan décennal de développement du secteur de l'éducation, PDDSE 2006-2015, certaines résolutions. Elles s'articulent autour de la qualité des cours dispensés et de la gestion de ressources humaines. Ils ne sont pas professionnels du métier, qui se sont retrouvés dedans par la force des choses et qui essaient de se débrouiller. Donc voilà, quand vous avez ce genre de ratio, ça pose forcément problème. Autre chose, les effectifs dans les classes. On a parlé de gratuité, les effectifs ont explosé, on n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour gérer cet effectif-là. Vous avez des classes de 100, 120 élèves au CI. Dans ces conditions, l'enseignant n'est pas là pour enseigner, il est juste un gardien d'enfant. Il ne peut pas appliquer le programme. Parce que pour appliquer ce programme, il faut des conditions. Les blancs qui l'ont inventé, ils ont des effectifs raisonnables. Malgré la polémique autour des incidences négatives de la suppression des droits de scolarité dans le système éducatif à la base, des chiffres étayent le progrès dans l'éducation au Bénin. En effet, la réforme de la gratuité de l'enseignement a fortement contribué à l'accroissement du taux brut d'admission, qui est passé de 99% en 2005 à 121,13% en 2013. Le taux d'achèvement du primaire s'établit à 76,8% en 2013 contre 71,44% en 2012. Le budget de l'éducation est passé à plus de 24% du PIB. En Côte d'Ivoire, le taux brut de scolarisation dans le primaire s'établit à 91,2% en 2013 contre 89,3% en 2012. De même, le taux net de scolarisation dans le primaire est passé de 72,6% en 2012 à 72,9% en 2013. Selon la CONFEMEN, conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernement de la francophonie, l'espace francophone qui totalise 57 millions d'enfants n'ayant pas accès à l'éducation, fait face au problème de l'insuffisance de la qualité des enseignants, de la faible disponibilité des manières scolaires et de la gestion des écoles. Cette donnée va être prise en compte dans l'élaboration de la politique éducative des pays membres. Les ministres s'engagent à faire des réformes transformationnelles. Si on veut amener de plus en plus de la qualité à l'école, donner la chance à presque tous les enfants qui vont à l'école de réussir, il faut des réformes en profondeur. Les systèmes éducatifs des pays africains sont hérités de l'extérieur et leur caractéristique principale est de faire de la sélection depuis le primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont éjectés du système sans beaucoup de connaissances et de compétences. Promouvoir un système éducatif inclusif implique la promotion de la scolarisation des filles. Nous ne voulons plus de discrimination. Nous voulons que tous les enfants soient scolarisés. Nous sommes pour l'éducation pour tous. L'une des stratégies qui a permis de booster la scolarisation de la fille, c'est la gratuité à l'école. Parce que la gratuité de l'école permet aux familles démunies de scolariser aussi bien les garçons que les filles. Quand l'école n'est pas gratuite et que les parents ont le choix entre scolariser une fille et un garçon, évidemment, c'est le garçon qui a plus de chances de scolariser. Les dernières statistiques de 2014 demandent qu'au niveau du pré-scolaire, vous avez la parité entre les filles et les garçons. Il est également recommandé de mener des campagnes contre les grossesses en milieu scolaire parce que le phénomène de grossesse amène beaucoup de filles à sortir du cursus scolaire. De plus, il est préconisé de rendre l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Pour ce faire, les États sont appelés à croître de façon substantielle le financement de l'éducation en accordant au secteur entre 6 et 8 % du PIB. Pour assurer une éducation équitable et un apprentissage de qualité pour tous, les systèmes scolaires doivent valoriser et mobiliser toutes les ressources. C'est à ce prix que la gratuité de l'école fera définitivement la différence pour préparer dans l'école primaire les ressources aux humains nécessaires au développement des pays du continent. Samir Nganboi, comment expliquer que la gratuité de l'école soit si difficile à mettre en œuvre ? – Fanny, j'aimerais d'abord apporter quelques précisions avant de répondre clairement à votre question. Ce qu'il faut relever de prime abord, c'est que l'enseignement primaire, si on dépasse les clivages terminologiques, représente le premier degré de l'enseignement dans tous les pays du monde. C'est l'étape la plus importante pour l'acquisition des savoirs et des compétences chez les apprenants. Mais c'est également le niveau le plus déterminant pour booster la motivation chez les apprenants plus tard. Si l'école primaire ne remplit pas ses fonctions, même si on peut donner l'accès à tous les enfants d'aller à l'école, si l'école primaire ne remplit pas ses formations, elle va se démarquer de sa fonction noble qu'est la réduction des inégalités et la promotion de l'accès à la mobilité sociale. Ça veut dire que le fils d'un pauvre qui va à l'école et qui acquiert de bonnes connaissances pourra être capable de surmonter les faiblesses de sa famille, les faiblesses de ses parents, notamment en termes de situation socio-professionnelle. Or, si cette école ne produit pas cet effet, elle va reproduire des inégalités sociales. Et c'est ce que l'on observe par rapport à ce constat qui vient d'être fait dans le reportage, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas l'anticipation en termes de surpopulation dans les établissements d'enseignement primaire, il y aura le développement du secteur privé dans le même domaine. Et le secteur privé sera réservé aux gens, à la classe moyenne et aux gens qui sont munis sur le plan matériel. Et donc, il y a un risque de reproduction des inégalités sociales à ce niveau. Le deuxième point de fragilité et d'inquiétude, de risque et de menace même d'ailleurs, c'est de voir la diversité en termes de population dans le milieu de l'enseignement primaire. Il y a les enfants qui vivent dans les villes, qui ont des problèmes d'insertion et d'accès à l'éducation de base, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui vivent dans les zones rurales. Donc, il faut aussi, au niveau du pouvoir central, mieux organiser l'enseignement primaire, organiser la gratuité. Je ne vais pas revenir sur les avancées notables qui peuvent être observées depuis plusieurs années, mais nous pointons du doigt ici les problèmes, les freins à l'efficacité de tels instruments. Donc, si l'État central n'arrive pas à organiser en accordant plus de déconcentration, plus de décentralisation et donc plus de responsabilisation au niveau local, je pense que la politique d'accès de l'éducation pour tous ne portera pas vraiment ses fruits. Donc, voilà, dans un premier temps, ce que je peux relever par rapport à tout ce qui a été dit sur le reportage. – Vous parlez de la baisse de la qualité de l'enseignement dans les écoles primaires. Est-ce que c'est dû, d'après vous, à l'afflux des élèves après justement la mise en place de la gratuité de l'enseignement ? – Oui, il y a deux raisons les plus pertinentes qui puissent expliquer cette baisse. Il y a certes la surpopulation des enfants dans les établissements à partir du moment où un formateur ou un enseignant se retrouve avec 100 élèves dans une salle de classe qui a juste une capacité de 30 ou 40. Ça pose un certain problème en termes de concentration, en termes de messages, en termes d'enseignement dispensé. La qualité de l'enseignement ne sera pas parfaitement bien reçue que si on est dans un cadre bien régulé en termes d'effectifs. Le deuxième point, c'est la qualité même des enseignants. À partir du moment où il n'y a pas de rigueur au niveau du recrutement du personnel enseignant, du personnel formateur, je ne pense pas qu'on puisse pérenniser l'envie et la politique qui est généralement définie, qui permet de promouvoir l'enseignement de qualité du primaire jusqu'au supérieur. Donc la qualité de la formation reçue par les formateurs est également à questionner dans le processus d'acquisition des connaissances et des savoirs dans l'enseignement primaire. – Camille, vous partagez l'avis de Samuel Genbock ? – Oui, bien entendu. Et puis je complète par les points suivants. Vous avez parlé des enseignants. Il faudrait vraiment que ce métier devienne vraiment un métier comme il a toujours été. mais les derniers temps, il faut dire que les parents sont responsables, les institutions étatiques sont responsables de la dévalorisation du métier d'enseignant. Et on a vu baisser le niveau. Moi je pense qu'on a des chômeurs diplômés. Il faudrait augmenter la barre du recrutement, un niveau qui dépasse le baccalauréat, qui dépasse même un sur-concours, mais il faut le valoriser aussi financièrement. Il faut vraiment que les enseignants aient un statut, qu'ils redeviennent ce qu'ils ont toujours été, le pilier dans nos sociétés. Mais il faut aussi augmenter, je dirais, le taux de scolarisation en Afrique, parce que l'Afrique est en retard. Et il faut faire très attention, l'Afrique n'est pas homogène. Ça dépend des pays. Quand on prend les statistiques, moi j'invite, je ne peux pas détailler les pays par pays, mais lisez, j'invite les téléspectatrices et les téléspectateurs à étudier pays par pays. Il y a des différences énormes entre les pays. – Il y a des pays par exemple qui s'en sortent le mieux. – Les pays qui s'en sortent le mieux, ce sont, on va dire, l'Afrique du Nord, un peu grosso-mondo, et aussi le Malawi par exemple, l'Afrique du Sud, le Botswana. Il y a des pays qui s'en sortent le mieux. Mais il y a d'autres pays qui ont des difficultés. L'essentiel, c'est vraiment d'éviter d'avoir des classes surchargées, 120 ou même 100, c'est impossible. Quand on voit que dans les pays développés, on est à 26, parce que là, on peut enseigner à 26. Moi, j'ai connu dans les années 60, 70, on était une cinquantaine. Mais il y a du brouhaha et puis un manque de discipline. Moi, je pense qu'il faut vraiment revenir à des ratios plus raisonnables. Il faut investir dans l'école. On a un problème, c'est que les écoles deviennent des garderies. Ça a été dit par un enseignant et ça ne marche pas. C'est la base. Les premières années d'un enfant, ils sont vraiment fondamentales, qui vont conditionner son avenir. Et là, pour préparer l'avenir, il faut faire très attention. Nous allons fabriquer des futurs marginaux, des délinquants. Et ce n'est pas bon pour personne. Il faut former des vrais citoyens qui sont formés, qui savent lire et écrire. Et puis, c'est la base. Si on veut se doter d'un métier mécanique, électronique ou même maçon, etc., il faut des éléments, il faut une base. Et c'est l'école qui peut le faire. Et je dois dire que nous pouvons, l'Afrique a démontré, les pays africains, quels qu'ils soient, ils ont démontré qu'il y a une capacité de former une élite. Nous avons des gens très bien formés. Mais il faut partir de ces bases-là, les bases fondamentales. Il faut peut-être aussi faire participer, pourquoi pas les riches, ceux qui ont les moyens, qui participent financièrement. Et puis, déployer plus de moyens, des cartables gratuits, des manuels gratuits pour les plus démunis qui présentent un certificat de nécessiteur, par exemple. Et puis, les filles, les filles, vraiment. – On va revenir à la question des filles. – Ça, c'est le plus important. C'est la scolarisation des filles. C'est un vrai problème, et surtout dans le monde rural. – Gratia, on va essayer de revenir un peu à la gratuité, puisque c'est le thème du jour. Comment expliquer la difficulté qu'ont les États à mettre en place, cette gratuité ? – Les difficultés viennent même de l'origine, de la mise en place de cette gratuité. Parce que, quand on a parlé des objectifs du millénaire de développement, tous les pays africains voulaient s'y mettre, voulaient mettre la gratuité. Or, on a vu pratiquement dans plusieurs pays, à l'école primaire, il y a eu 100, 200%, voire 500% d'enfants qui s'inscrivaient. On ne savait pas, certains, il n'y avait pas de planification dans plusieurs pays. On ne savait pas qu'il y avait des milliers, des millions d'enfants qui n'allaient pas à l'école. Au moment où ils ont lancé la gratuité, les États n'avaient pas prévu, ils n'avaient pas assez d'argent. Il faut le dire, nos États africains, certains sont pauvres, n'avaient pas assez d'argent pour construire. Les écoles n'avaient pas prévu d'abord, avant, préparer les enseignants. Ils ont pratiquement pris des gens qui ont été à l'école secondaire, ou d'autres, même si à certains pays, qui ont formé des gens qui ont échoué l'école secondaire. Ce qui fait que ça a été un mélange. Les États ont été pris ou dépourvus par leurs décisions. Et de cette façon, il ne pouvait pas y avoir un bon enseignement. C'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait un accompagnement de corriger progressivement. Mais il faut dire en même temps que ce système, on dit qu'il faut corriger les inégalités parce que tout va à l'école. Oui, il y a certains qui vont à l'école primaire privée. Même les gens qui sont à l'école primaire ensemble public, il y a l'inégalité qui reste. Il y a des enfants, maintenant, qui vont à l'école sans avoir mangé parce que ce sont des enfants des pauvres. Avant, les pauvres, certains pauvres, n'allaient pas à l'école parce que l'école n'était pas gratuite. Et aujourd'hui, les enfants des pauvres vont à l'école. Souvent, ils vont à l'école sans manger alors que d'autres ont mangé. Et pendant les cours, ils passent du temps à dormir parce qu'ils ont faim. Ils ne peuvent pas aller chercher à gauche, à droite. Ça aussi, c'est une injustice en accompagnement que les États peuvent faire, notamment au niveau de la lutte contre l'extrême pauvreté. – Merci, messieurs. Un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. L'ancien président Marc Ravalomanane est rentré ce lundi à Madagascar. Il est de retour après plus de 5 ans d'exil en Afrique du Sud à son arrivée. Il a été arrêté par les forces de Londres. La présidence parle d'une mise en sécurité. Et l'opposition équato-guinéenne appelle le pouvoir à un dialogue politique. Cet appel a été réaffirmé par le CPDES, la convergence pour la démocratie sociale. Ce dialogue pourrait avoir lieu dès le mois de novembre prochain. Nous allons marquer une nouvelle pause dans un instant, la troisième partie de l'Africa News. – Sous-titrage Société Radio-Canada